Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série Attirer les hommes en 4 leçons. Alors, j'aimerais que nous terminions cette série de vidéos sur une touche un peu humoristique si vous le voulez bien. Il y a une phrase de l'actrice et scénariste américaine Rita Rudner qui m'a fait beaucoup rire. La voici. Pour attirer les hommes, je porte un parfum qui s'appelle Intérieur de voiture neuve. Alors, je vous l'accorde, ça fait un peu cliché de réduire les hommes aux voitures, mais plus sérieusement, dans cette phrase, il y a une idée très juste qui pourra vous servir pour attirer l'homme de vos rêves. Il faut justement que vous sachiez comment faire pour l'attirer. Alors, il vaut mieux le savoir, il ne suffit pas d'une jolie robe et de talons hauts pour séduire un homme. Il y a plein de petites choses qui pourront jouer en votre faveur, des petits détails auxquels vous n'auriez peut-être jamais pensé. Et c'est justement toutes ces petites astuces que j'aimerais vous dévoiler dans cette dernière vidéo. Vous verrez que parfois, un simple petit geste de votre part peut véritablement faire la différence. Alors, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour parvenir à séduire l'homme de vos rêves, les 22 astuces qui vont suivre feront de vous une vraie séductrice. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 18 conseils pour séduire un homme et les 4 erreurs à absolument éviter. Allons-y ! Si vous êtes prête, je vais maintenant vous énumérer ces précieux conseils séduction. Premièrement, quand vous vous trouvez dans le champ de vision de celui que vous voulez séduire, fixez-le du regard pendant 3 secondes maximum. Ensuite, mordiez-vous légèrement les lèvres. Il faut que ce soit bien sûr sensuel, alors n'y allez pas à pleines dents. Et enfin, vous baissez le regard. Cette petite action ne doit vous prendre pas plus de 6 secondes et croyez-moi, vous ferez monter la température de votre cible. Deuxièmement, vous êtes parvenu à entamer une conversation. Afin de réchauffer un peu l'atmosphère entre vous et lui, envoyez-lui encore quelques petits signaux séduction. N'hésitez pas à effleurer une partie de son corps de manière furtive comme son bras ou bien sa main par exemple. Vous pouvez aussi mettre votre main sur la table où vous vous trouvez paume vers le ciel. Cette main seule devrait lui donner envie de vous la prendre. Troisièmement, vous allez être amené à lui dire au revoir en partant et bonjour si jamais vous avez un second rendez-vous. Comme vous n'en êtes pas encore au stade des bisous sur les lèvres, vous allez donc lui faire la bise. A cet instant, n'hésitez pas à le flatter quand vous lui ferez la bise en lui disant par exemple qu'il sent bon ou que son parfum est très agréable. Quatrièmement, quand vous serez en train de parler avec l'homme désiré, vous allez perdre toute notion de temps. Justement, lui demander l'heure peut être un bon moyen de tenter une approche mais faites-le d'une manière un peu spéciale. Par exemple, au lieu de lui demander de vous dire l'heure qu'il est, préférez plutôt lui prendre délicatement le poignet afin de lire l'heure vous-même. Cinquièmement, pour séduire l'homme de vos rêves, rien de tel que de le surprendre un peu en dévoilant un côté un peu intrigant et peu banal de vous-même. Laissez par exemple dépasser une bande dessinée de votre sac ou un livre sur un sujet un peu insolite. Vous piquerez ainsi sa curiosité car il aura envie d'en savoir un peu plus sur vous et vous aurez là un excellent moyen d'ouvrir la discussion. Sixièmement, imaginez que vous êtes en rendez-vous avec un homme que vous voulez séduire. Vous êtes tous les deux assis en tête à tête ou côte à côte. Discrètement, penchez-vous un peu vers lui afin de rapprocher votre visage du sien. Puis, au bout de quelques secondes, reculez-vous discrètement. Voilà qui devrait réussir à le troubler un peu. Septièmement, les hommes adorent la nuque des femmes. C'est un endroit très sensuel pour eux. Alors, rien de tel qu'un petit massage du cou pour attirer l'homme de vos rêves. Faites comme si vous aviez un petit torticolis et massez-vous la nuque. La sensualité que vous dégagerez le poussera peut-être à vous proposer de vous faire ce massage lui-même. Huitièmement, alors je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le regard des hommes est attiré et capté par les mouvements. Alors, si vous voulez parvenir à capter l'attention d'un homme qui vous plaît et que vous voulez le séduire, utilisez la technique des croisements de jambes et des mouvements du pied. De plus, si vous êtes en jupe ou en robe, l'effet sera encore plus fort. Neuvièmement, alors je vous ai déjà parlé de la coiffure, mais je voudrais vous rappeler que si vous choisissez d'attacher vos cheveux, n'oubliez pas de laisser quelques mèches tomber dans votre nuque et sur votre visage. Les hommes adorent ça. Dixièmement, vous êtes en train de parler de choses et d'autres et vous arrivez au sujet des tatouages. Dites-lui que vous avez envie d'en faire un sur l'épaule en lui montrant l'emplacement exact, en lui demandant ce qu'il en pense. Onzièmement, alors vous n'allez peut-être pas me croire au moment où je vous le dis, mais il se peut que vous trouviez l'homme de vos rêves en faisant vos courses au supermarché. Vous vous dites que c'est peut-être mission impossible d'aborder un homme en poussant un caddie, pourtant vous pouvez facilement entamer la conversation, par exemple en le heurtant très légèrement. Douzièmement, vous avez repéré un homme qui vous plaît au restaurant d'entreprise ou au bistrot où vous mangez le midi. Pour l'aborder, allez lui emprunter sa salière pour ouvrir le dialogue. Treizièmement, vous vous trouvez dans une soirée, il y a beaucoup de monde, essayez de le frôler en passant à côté de lui de manière à ce qu'il vous remarque. Quatorzièmement, toujours lors d'une soirée, chez des amis, vous avez repéré un homme qui vous plaît et que vous aimeriez aborder. Jouez là comme si vous étiez la maîtresse de maison en lui proposant des petits fours ou à boire. Voici un excellent moyen de briser la glace. Quinzièmement, le sourire ne passe pas que par les lèvres. En effet, rien de tel qu'une attitude positive et un visage souriant pour séduire un homme. Mais n'oubliez pas que c'est tout votre visage qui doit être souriant et lumineux. Avec vos sourcils, vous pouvez par exemple renforcer cet aspect souriant en les haussant régulièrement. Seizièmement, alors je n'en ai pas encore parlé, mais c'est très important, pensez à vous tenir bien droite. L'image que vous allez donner de vous-même passe aussi par votre allure. Alors placez vos épaules en arrière et le buste dégagé, voilà l'allure d'une séductrice. Dissettièmement, si vous portez un gilet ou une veste lors de votre tête à tête avec un homme qui vous plaît, ouvrez ce gilet ou cette veste au bout de quelques minutes. Symboliquement, vous lui montrerez que vous lui faites confiance en ouvrant votre cœur. Enfin, dix-huitièmement, si vous êtes à une soirée dansante, n'hésitez pas à aller sur la piste, même seul. Normalement, si l'homme que vous convoitez a déjà capté des signaux que vous lui avez envoyés, il devrait vous rejoindre sur la piste. Voilà, à présent, je voudrais vous mettre en garde au sujet des erreurs que vous ne devez absolument pas commettre si vous ne voulez pas voir vos chances de séduire l'homme de vos rêves partir en fumée. Donc, j'ai compilé quatre erreurs que vous devez éviter si vous voulez conserver vos chances de séduire un homme. Premièrement, être blessante. Quand vous êtes dans une approche de séduction avec un homme, je vous ai dit que vous pouviez le titiller un peu, mais que vous ne deviez surtout pas être blessante en passant votre temps à souligner toutes ses faiblesses et ses maladresses. Il pourrait se vexer et vous n'auriez alors plus aucune chance de le séduire. Deuxième erreur à éviter, être attentiste. Les femmes ont souvent tendance à attendre qu'un homme prenne des initiatives à genre égard. Pourtant, parfois, il se peut qu'un homme soit un peu timide et qu'il n'ose pas. Dans ce cas, ne soyez pas dans l'attente. Prenez vous-même les initiatives en lui proposant, par exemple, de boire un verre, de se revoir autour d'un café ou de lui laisser votre numéro de téléphone. Vous ferez ainsi le premier pas et l'encouragerez à reprendre contact avec vous. Troisième erreur, être trop pressé. Si vous sentez que l'homme que vous convoitez n'est pas dans son assiette, qu'il a l'esprit ailleurs, ne soyez pas trop insistante car vous risqueriez de le braquer. Patience, proposez-lui plutôt de vous revoir très prochainement. Quatrième et dernière erreur, être un livre ouvert. Les femmes ont souvent cette tendance à vouloir trop se dévoiler. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il faut que vous conserviez une part de mystère pour donner envie à un homme de vous revoir. Le truc, c'est que si vous vous dévoilez entièrement lors du premier rendez-vous, il se demandera ce qu'il a encore à découvrir en vous revoyant. Donc évitez de donner trop de détails sur vous et votre vie lors d'un premier rendez-vous. Voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. N'hésitez pas à les regarder régulièrement et surtout à les mettre en pratique. Tous ces conseils vont vous aider, vous le verrez, à vous sentir plus en confiance pour séduire votre homme idéal car vous aurez les clés pour devenir à la fois une femme attirante, charmante et finalement irrésistible. J'espère sincèrement que vous arriverez à dépasser vos blocages lorsque vous serez en présence d'un homme qui vous plaît. Il faut de toute façon absolument que vous gardiez en tête que ça vaut le coup de tenter votre chance car encore une fois, vous n'avez strictement rien à perdre. Dans tous les cas, sachez que je reviendrai très vite vers vous pour vous proposer d'aller encore plus loin grâce à une trilogie de livres qui vous permettront non seulement de trouver votre homme idéal mais aussi de le séduire et de le garder. En attendant, n'hésitez pas à partager ces vidéos, les 4 vidéos que vous avez vues avec vos amis. Je suis certain que vous avez dans votre entourage des copines célibataires et qui souhaiteraient comme vous réussir à aborder leur prince charmant. Alors, pour inviter vos amis, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur les boutons juste au-dessus de cette vidéo. Par exemple, vous pouvez indiquer les prénoms et les adresses e-mail des personnes à qui vous souhaitez offrir ces vidéos. Ces personnes recevront alors un e-mail de votre part leur indiquant que vous leur offrez ce cadeau. Vous pouvez le faire tout de suite si vous le voulez. Allez-y. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.